Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour une nouvelle collaboration avec la boutique Bibicraft. Je vais vous présenter les 8 produits que j'ai choisis et en barre d'infos vous allez pouvoir retrouver le lien vers ces produits ainsi que le code promo qui est DOR10 et qui vous donne 10% de réduction sur votre commande. Je vais commencer par vous proposer ce papier scrapbooking. C'est un papier qui fait 15 cm par 15, ce sont des papiers carrés, sur le thème Stempuck. Vous avez à l'intérieur 12 motifs différents et vous avez à chaque fois 2 feuilles. Vous avez en tout 24 feuilles qui font 160 grammes. A la réception j'ai une très bonne surprise parce que je pensais commander 24 feuilles et vous allez recevoir 4 paquets de 24 papiers. Je vais vous montrer les motifs que vous allez avoir. Ici c'est la feuille de garde. Vous avez donc 2 motifs à chaque fois. On a celui-ci avec le personnage Stempuck. Ces papiers sont vraiment magnifiques. On a ici les horloges avec le chapeau de forme. Donc vraiment tout ce qui représente le Stempuck. Et à chaque fois vous avez donc 2 exemplaires de chaque papier. Vous avez encore celui-ci. Donc je vous les montre rapidement. Vous avez celui-ci. Ici avec un petit peu plus d'écriture. Vous avez celui-ci qui est super simple mais qui est aussi très joli. Celui-ci avec le personnage juste au centre. Ici on a des motifs différents. On a encore le petit personnage ici avec les fameuses lunettes Stempuck. Et un petit peu plus d'écriture. Et pour terminer, ah non, on en a encore une. On a donc celui-ci, toujours par deux. Et ici les horloges. Et le dernier papier, c'est un papier donc on va dire mural, une peinture un petit peu abîmée. Donc voilà pour ce papier scrapbooking. Donc vous allez donc recevoir 4 blocs de papier. Alors ce qui est super, c'est que quand vous avez un grand projet à faire, c'est toujours bien d'avoir plusieurs exemplaires du même papier. J'ai ensuite choisi ces petits papiers embellissements. Donc ce sont des papiers qui font 80 grammes. Et à l'intérieur, vous en avez 30. Et à chaque fois, donc il y a des designs différents. Et à chaque fois, vous avez 3 exemplaires donc de ces petits embellissements. Donc je vais vous les montrer. Donc ici j'en ai 3. Donc c'est une petite carte postale. Ici pareil. J'aime vraiment bien parce que pour faire des fonds de page, je trouve que ces petits papiers sont top. Vous en avez donc de plusieurs motifs. Et quand vous faites votre fond de page, pardon, c'est toujours bien de pouvoir les mélanger. Donc encore une fois ici, vous avez les cartes postales. Donc ce lot est sur le thème de la poste. Donc c'est pour ça que vous avez beaucoup de décorations de cartes postales. Vous avez également celle-ci. Et vous avez celle-ci avec des plantes. Vous avez donc à l'intérieur de ce petit paquet, 30 petits éléments. Et à chaque fois, vous avez 3 exemplaires de chaque design. Et ces petites cartes font 5 cm par 9. J'ai également choisi ce lot de coins en fer. Dans ce lot, vous avez 60 pièces. Et vous avez 15 modèles différents qui, à chaque fois, sont multipliés par 4. Vous allez les recevoir dans cette petite boîte en plastique. Avec ces embellissements, vous allez pouvoir décorer soit le coin de vos couvertures ou alors vos coins de page. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. Ça donne en fait ceci. Alors si j'ai choisi ce lot, c'est parce que moi, je n'avais plus que des petits. Donc je vous montre si j'avais utilisé celui-ci. Donc cette pièce fait 3 cm par 3. Donc je vais la placer sur le coin de ma couverture pour vous montrer le résultat que ça donne. Voilà. Donc on a 3 cm ici et 3 cm là. Donc voilà un petit peu ce que ça vous donne. Je vous montre de l'autre côté. A l'intérieur, voilà le résultat que vous allez obtenir. Vous pouvez l'utiliser soit sur vos couvertures. Et les plus petits, vous pouvez les utiliser donc sur des petites pages. Ou pourquoi pas sur vos cartes ATC. Donc vous avez à chaque fois 4 modèles. Donc ici, j'ai des arabesques. Celui-ci. C'est un 3 cm par 3 aussi. Pareil, une petite arabesque avec un cœur. Ceux-ci, ce sont des tout simples. On a juste une petite vague dans le bas. Et on a 2 cm par 2. Donc vous avez différentes tailles pour différents projets. J'ai également ceux-ci qui sont très jolis. Après, on a des plus petits. Alors les plus petits font 1,5 cm par 1,5 cm. Ceux-ci sont très simples. Ceux-ci sont très simples aussi. Celui-ci fait 1,5 cm aussi par 1,5 cm. On a des petites arabesques. Et donc à chaque fois, vous avez 4 modèles. Celui-ci pareil. Vous avez également des petites arabesques. Celui-ci, vous avez un petit trou juste ici. Et je pense que celui-ci, c'est le plus petit. Non, c'est aussi 1,5 cm par 1,5 cm. Vous avez celui-ci. Donc je vous les montre tous comme ça. Ça vous donne une idée de ce que vous allez recevoir. Celui-ci est très joli aussi. Vous avez 2 perforations de chaque côté du coin. Celui-ci, ça fait un petit peu pyramide. Vous avez une seule ligne. Et sur celui-là, vous en avez plusieurs. Je vais essayer de les détacher. Voilà. Donc ça fait petite pyramide. Vous avez ceux-ci. Donc ça, c'est ceux que j'avais. En fait, les plus petits que vous allez avoir, c'est 1,5 cm par 1,5 cm. Et si je ne me trompe pas, voilà. C'est celui-ci que j'ai utilisé pour ma couverture. Et pour finir, vous avez ce dernier modèle-ci avec un petit triangle juste comme ça au coin. J'ai également choisi ce seau de cire qui est utilisé quand vous faites des seaux avec des plantes. Donc, il est lisse. Donc, il n'y a pas de dessin. Celui-ci s'utilise, comme je vous disais, avec des plantes. Je vais le mettre un petit peu comme ça. Il fait 3 cm par 3. Donc, vous venez mettre votre cire transparente. Vous venez poser vos plantes dans votre cire transparente. Et en fait, ce seau est utilisé uniquement pour venir aplatir. Et donc, quand vous allez l'enlever, vous allez avoir vos plantes qui sont bien aplaties dans votre cire. J'ai également choisi ce lot de perles. Alors, vous allez recevoir cette petite boîte avec 1200 perles. Sur ces 1200 perles, vous allez avoir toutes les lettres de l'alphabet ainsi que des petites perles avec des petits cœurs comme ceci. Donc, c'est vraiment tout petit. Et vous avez donc le choix de réaliser des petits bracelets avec des prénoms. Avec ces perles, vous allez avoir donc ici, c'est un fil de 0,8 mm. C'est un fil en plastique pour pouvoir enfiler vos perles dessus pour pouvoir réaliser vos bracelets. J'ai également choisi cette grande planche de tampon donc qui fait 29 cm par 21. Alors, dessus, on a des chiffres. J'aime beaucoup les chiffres et tout ce qui est cercles et bulles. On a également quelques petites étiquettes. Et ce que j'aimais beaucoup, c'était cette étiquette-ci qu'on peut décorer comme on le souhaite avec les petits éléments qu'il y a ici. Donc, je vais vous expliquer un petit peu. Donc, vous avez cette étiquette et vous pouvez donc venir la décorer avec les petits éléments que vous avez ici sur le côté. Donc, par exemple ici, je vais prendre les lignes et je vais prendre, pourquoi pas, le plein qui est juste ici. Voilà un petit peu, donc, la décoration de cette étiquette que je peux obtenir. Vous avez des points, vous avez des lignes et vous avez également des pleins. Je trouvais ça super sympa. J'ai également choisi ce lot donc de ces deux planches de dice. Vous avez sur ce lot, donc, les petits carrés ici. C'est pour ça que je l'ai choisi. J'aime beaucoup le rendu pour perforer le bord de vos pages. Ici, vous avez des petits V, des petites étoiles et des petits cœurs. Donc, c'est pour venir, donc ici, je vous ai fait ça sur une chute de papier. C'est pour venir décorer, donc, le bord de vos pages. Moi, les petits carrés comme ça, je trouvais ça super sympa. Vous avez même l'occasion de les vieillir pour vos créations et vous pouvez le faire, donc, avec ce dice ici. Ensuite, vous avez une grande page. des petits œillets de différentes formes. Ici, j'ai une fleur, j'ai un cercle et ici, j'ai un petit arrondi. Ce que j'aimais beaucoup aussi, c'est celui-ci. Donc, je vais vous montrer après. Vous avez un timbre, une petite flèche et sur celui-ci, pareil. Vous avez des tags. Ici, vous avez des mini photos avec des écritures, happy, photos. Je vous ai fait quelques découpes. Donc, vous allez, par exemple, avoir cette découpe-ci. Vous allez avoir le petit appareil photo. Alors, bien sûr, je vous ai fait la découpe en passant directement la planche dans la machine. Vous voyez ici les petits tirés en fer, ces petites tiges. Vous allez les couper avec une pince pour pouvoir détacher, donc, tous vos dice de la planche. Moi, pour vous montrer un petit exemple, j'ai simplement passé la planche complète sans venir les détacher. Donc, voilà le résultat du petit appareil photo. Vous allez avoir également, donc, cette étiquette. Et à l'intérieur, vous avez des petites étiquettes comme celle-ci. Et là, ici, vous pouvez venir mettre une petite attache. Ici, on a les œillets. On a l'arrondi. Le plus rond. Et puis, la fleur. Ici, j'ai la petite flèche. Ici, j'ai le timbre. Alors, bien sûr, quand vous allez découper votre timbre, vous n'allez pas avoir cette forme-là en plein centre, vu que vous allez venir, donc, il est ici, vous allez venir, donc, détacher les petites pièces. Alors, comme je vous disais, ce petit dice, je le trouvais super intéressant. Une fois que vous allez le découper, vous allez avoir, comme ça, le centre qui est découpé. Et vous allez pouvoir venir le mettre sur le bord de vos pages. Comme un petit onglet, voilà ce que ça donne. Et à l'arrière, vous avez une petite flèche. Je trouvais ce petit dice vraiment super intéressant. Donc, du coup, c'est pour ça que je l'ai pris. Pour celui-ci, et pour avoir, donc, des décorations carrées sur le bord de mes pages. Je termine par ces petits embellissements autocollants vintage. Alors, encore une fois, une belle surprise à la réception, parce que je pensais recevoir un paquet. Et en fait, vous allez recevoir 10 paquets. Ce qui fait que dans chaque paquet, vous avez 30 pièces d'embellissement autocollant. Et comme vous allez recevoir 10 paquets, vous allez recevoir 300 pièces. Donc, je vais vous montrer un petit peu les différents éléments. Donc, vous avez 15 motifs, forcément, qui sont doublés. Donc, vous avez deux exemplaires de chaque motif à chaque fois. Donc, je vais vous montrer un petit peu les motifs que vous allez avoir. On a celui-ci, celui-là. Donc, comme vous voyez, ils sont autocollants et vous les avez à chaque fois par deux. Celui-ci, celui-ci, ici, on en a encore deux. Donc, c'est vraiment sur le thème vintage et j'aime vraiment beaucoup. Vous avez ici des petites poupettes. Vous avez également celle-ci. Donc, à chaque fois par deux. Et je trouve ça vraiment génial. Vous recevez 10 paquets. Donc, vous avez vraiment de quoi faire. Ce que je trouve est top aussi, c'est que vous pouvez également récupérer le carton de présentation de vos embellissements. Donc, celui-ci, je vais le retirer. Vous pouvez très bien utiliser cette carte dans, par exemple, votre junk journal. Vous allez le coller ici en L. Donc, vous allez mettre de la colle ici derrière et vous allez avoir comme ça une pochette pour pouvoir venir y mettre des embellissements. et vous pouvez également récupérer ici en décollant ici en haut. Vous sortez donc votre carton de présentation et voyez, vous pouvez également l'attacher donc dans votre création ici par une petite ficelle et vous pouvez également venir coller de chaque côté pareil pour venir faire une petite pochette pour venir y mettre donc vos embellissements. En tout cas, je trouvais ça vraiment super sympa. Voilà donc pour les produits que j'ai choisis pour cette nouvelle collaboration. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel produit vous souhaitez que j'utilise. Vous avez le choix. N'oubliez pas qu'en barre d'infos, vous allez retrouver le lien vers tous les produits ainsi que le code promo qui est DORDIS et qui vous donne 10% de réduction sur votre commande. Encore une fois, je vous précise qu'il n'y a pas d'obligation d'achat. Je vous propose donc ces produits pour que vous puissiez les découvrir. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce pour m'encourager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada